Aïe 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 ! Ah ,tu me rend fou ! Jamila ! Jamila ! Jamila ! De Lila ! Jamila ! Umidada Valon ! Liren Le Wild ! Islamé des bleus sur ses cieux de la fière, sur ses lèvres et 70 kilos d'cannabis, dans la reserve. et des lingots ! à 15 ans ah oui à Jamila donc ça se passe à Avalon petite commune tranquille de Lyon là-bas la vie suivait son cours bon il y avait bien quelques bruits de couleurs parfois on parlait de la famille puisque Jamila elle a des frères, des soeurs vous savez c'est une grande fratrie tout ça mais elle avait sa petite carrière rien de fracassant il se passait pas grand chose et puis là comme ça d'un coup il y a un truc qui vient bouleverser l'attitude des habitants la maire de la ville Jamila Abzraoui elle a été arrêtée chez elle et pas parce que elle avait bu une petite bière ou elle avait fait un excès de vitesse non 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 les policiers sont invités chez elle et ils ont découvert 70 kilos de cannabis non non je dis non j'ai pas dit 20 grammes j'ai dit 70 kilos bon 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 et c'est pas tout on a aussi trouvé une vingtaine de lingots d'or donc je sais plus je sais plus il y en a pour un million non non peut-être pas peut-être pas un million quand même non un kilo d'or ça fait à peu près dans les 60 000 70 000 balles donc 70 soit dit ça fait 700 000 fois 2 1 million 4 bon allez on a rondi à 1 million donc en fait on avait au moins pour 1 million de lingots d'or 70 kilos de cannabis je sais pas combien ça coûte je ne connais pas le cours et accessoirement 7000 euros en liquide et tout ça chez les deals de la ville d'Avalon dans Lyon oui oui c'est Jamil Hapsaoui la mer là-bas ouais donc il y a eu une perquisition qui a été menée bien sûr bah aussi à l'hôtel de ville et aussi à la pharmacie où elle travaille parce que a priori peut-être il est même question de médicaments qui seraient vendus vous savez ce que je veux dire donc là je pense c'est clair que le parrain d'Avalon c'est la mer c'est Jamila Jamila de Lila petite gazelle la 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 bon après on se demande mais comment une élue respectée et appréciée de tous comme elle a pu se retrouver dans une telle situation est-ce qu'elle est appréciée ? selon les premiers éléments de l'enquête alors il semblerait que l'entourage de la mer soit impliqué dans des trafics illicites depuis de nombreuses années bon est-ce que j'ai dit que Jamila de Soaoui était une ancienne membre du parti socialiste ? est-ce que je vous ai dit ça ? je ne crois pas que je vous l'ai dit et pourtant ça et somme toute ça a sa petite importance non ? non ? vous pensez que je suis je suis peut-être prime sautille au-delà du raisonnable ? je ne pense pas je ne pense pas moi je pense que cela joue beaucoup je pense que quelqu'un qui est socialiste à notre époque en 2024 c'est quelqu'un qui fait le mal ce n'est pas possible autrement moi je dis ça je ne dis rien mais quand même je dis ça je ne dis rien mais quand même bon après c'est ma façon de voir les choses je sais peut-être prime sautille au-delà 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 du raisonnable donc dans sa famille il y aurait des margoulins qui feraient des trafics illicites pour résumer idylle donc après est-ce qu'ils sont assez intelligents pour gérer ça eux-mêmes ? c'est pour ça que moi je pense que peut-être que le palin peut-être qu'elle a une bague avec toi de la tente avec la musique un truc comme ça bon en tout cas derrière tout ça il y a sans doute son bras armé peut-être ou alors le responsable je ne sais pas son frère non parce que son frère il est connu des services de police pour trafic de stupéfiants ouais 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 et comme un fait exprès il habite avec elle dans la demeure familiale où a été découvert le cannabis le cannabis les vins petits lingots et puis tout cet argent liquide bon ça va sans dire que les habitants d'Avalon ou d'Availlon moi je dirais Avalon sont sous le choc oui nous sommes sous le choc on dit les habitants d'Avalon et ont du mal à croire oui ils ont du mal à croire que leur mère leur mère tant aimée puisse être mêlée à cette affaire bah oui bah oui c'est vrai que chez elle il y a 70 kilos de cannabis elle se rend compte de rien oui il y a Valingot elle se rend compte de rien en fait son frère il a fait de la il a fait de la tôle il est connu pour avoir du trafic ça lui pose pas de problème ouais elle veut rester près de sa famille hein ouais à ce niveau là c'est 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 du suicide politique en tout cas et bon et puis je regardais une vidéo de telle tout à l'heure enfin elle ouvrait un centre anti-tabac à la coquine elle disait oui arrêtez le tabac consommer du cannabis ouais 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 je comprends mieux maintenant je comprends mieux en tout cas en tout cas certaines personnes affirment qu'elle est victime de son entourage et qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait chez elle alors après moi je me dis est-ce que j'ai envie d'avoir un élu un maire qui n'est pas foutu de savoir ce qui se passe chez elle donc alors après bah ce qui se passe dans le reste de la de la commune ça doit pas y des bruits ou des masses hein tout ça me semble pas très très clair d'autres personnes d'Avalon sont plus sceptiques ils pensent qu'il est possible ou plutôt ils pensent qu'il est même impossible qu'elle n'ait rien su ni rien entendu oui de toute façon moi je pense que c'est un business familial vous voyez ce que je veux dire en tout cas quoi qu'il en soit la mère a été placée en garde à vue avec 6 autres personnes hein dont 2 de ses frères ouais c'est la famille mafia je vous le dis moi l'enquête devra déterminer si elle a été au courant de la présence de drogue chez elle ou si elle a bénéficié de l'argent issu du trafic bon est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se dit c'est Jimmy là Jimmy là Jimmy là de Lila pauvre gazelle la 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 bon allez on se dit à bientôt allez à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501